Bonjour Ludwig Leclerc votre analyste pour Benjeninvestor.b et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro dollar. Alors l'euro dollar cette semaine nous a fait un petit rebond, un petit pullback ici sur la zone de 1,295, on est venu contacter la M20 et l'ancienne zone de support qui maintenant fait office de résistance, on va se la mettre directement en rouge, je vais bien faire pour tout le monde, et donc office de résistance on est resté sous la M20 et on repart une nouvelle fois à la baisse. Donc comme je vous l'avais dit déjà précédemment, l'objectif baissier est clair, il est aux alentours ici des 1,20 à 1,22, maintenant il ne faut jamais sous-estimer un possible rebond ce qu'on a eu le cas ici courant cette semaine, un rebond en direction des 1,275 et puis maintenant on repart semble-t-il à la baisse, toujours vous voyez les bandes de Bollinger, toujours bien baissière, M20 baissière, M50 baissière, tout ça nous montre qu'on est toujours dans une tendance baissière. Alors, je l'avais signé aussi il me semble-t-il dans la vidéo précédente qu'on a un potentiel rebond du RSI, alors le RSI a fait son rebond, est revenu légèrement en dessous des 40 et repart déjà en pression baissière sous les 40 maintenant et donc devrait poursuivre une nouvelle fois cette pression baissière. Le MACD quant à lui nous refait probablement le coup qu'on a connu au mois d'août, c'est-à-dire un croisement haussier, vous voyez déjà que ce croisement est en train de se casser et que pour l'instant, tant qu'on restera sous les 1,2759, je pense que le MACD pourrait accélérer bien plus haut, on peut par acquis se placer une ligne ici qui pourrait nous alerter quant à un potentiel retournement plus important du MACD mais normalement, au vu de la tendance et de la pression actuelle, ça ne devrait pas se faire. Donc toujours, je reste toujours baissier pour l'instant sur l'euro dollar, avec une poursuite de la tendance moyen terme de mes 1,20, 1,22, à surveiller quand même cette zone des 1,2795 qui ne devrait pas être franchie à la haut, si elle est franchie à la haut, c'est bien, il faudra se poser des questions quand à la fin possible de la tendance actuelle. Je vous invite à nous rejoindre sur le site pour les autres analyses en vidéo et prendre contact pour tout ce que vous souhaitez me demander, c'est ici, je vous invite à le faire, je réponds quasiment toujours. A bientôt. À bientôt. Acadour. Merci. Merci.